Ce matin, vous recevez le tonton de tout le monde. C'est Tonton Jacques que vous recevez. Bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Effectivement, je reçois Jacques Marcel-Henri. Ma voix est en train de partir, désolée. Donc, militant et adhérent Les Républicains et également membre du comité de soutien de Mansour Kamardine. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Elona. Bonjour à tout le monde dans le studio. J'adresse mes salutations à toute la population de Mayotte. Alors, après la défaite aux élections législatives pour Les Républicains, quel est votre ressenti et quelle leçon tirée de cette défaite ? Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma satisfaction vis-à-vis de la population de mon canton, de Passamaïti, Tzunzu-1, Tzunzu-2 et Veibé, pour avoir fait honneur à la République, mais aussi la population de la commune de Sada et de la commune de Chikoni et saluer toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu faire honneur à la République en apportant leur suffrage en faveur du député candidat Mansour Kamardine. Je pense que ces élections ont été précipitées et on n'a pas eu suffisamment le temps d'expliquer à la population du danger vis-à-vis de ce vote en faveur du Rassemblement national. Je pense au caillassage de bus, aux agressions des élèves, aux agressions des agriculteurs dans leur champ, aux agressions de la population, à toutes catégories confondues, aux vols, aux viols, aux occupations illégales des terres, aux installations de bidonvilles qui sont devenues des lieux de production de délinquants, de récels et de proxénétisme. Après, ce n'est pas la première fois que les maorais votent en faveur du Rassemblement national. Oui, face à une telle situation, des gens souhaitent réagir. Et ces personnes qui réagissent, soit parce qu'elles sont en face d'une agression, elles se retrouvent devant la justice, certains sont condamnés, d'autres sont en détention provisoire. Je pense à ces jeunes de Chikoni, il y a presque une vingtaine qui sont en détention provisoire, dans le village de Mzoazia, à deux reprises. Il y a des gens qui ont été placés en détention provisoire. Certains élus qui sont condamnés, notamment le maire de Chikoni, l'ancien premier vice-président du conseil départemental. Certains membres du collectif sont condamnés, d'autres sont en attente de jugement. Et tout ça, ça frustre la population. Et ça a été d'ailleurs le combat de Mansour Kamardine. Dès 2017, il a déjà alerté sur la dangerosité de la situation, sur les résultats très néfastes de la politique laxiste menée à Mayotte par le gouvernement socialiste de François Hollande. Et je pense qu'aujourd'hui, le collectif qui s'est très fortement engagé pour soutenir la candidature du Rassemblement national est allé à l'encontre de ses propres revendications. Et je pense, bien sûr, on dit que la nuit porte conseil, au lendemain des élections, ils peuvent faire une réflexion par rapport à leur propre agissement. Le collectif qui est revendiqué à raison pour la suppression des séjours territorialisés, se retrouve soutenir un parti politique qui est contre la suppression des séjours territorialisés. Madame Estelle Issouva, notre députée, manifeste l'intérêt de l'application à raison, à raison, l'intérêt de l'application de l'aide médicale d'État à Mayotte. Madame Washi Abamana aussi manifeste à raison l'intérêt de l'application de l'aide médicale d'État à Mayotte pour lutter contre ce désert médical que nous connaissons aujourd'hui. Comment elle peut se rallier avec un mouvement qui s'est affiché clairement contre l'application de l'aide médicale d'État ? Pour juste en revenir à vous, quelle est la leçon que vous tirez de cet échec ? Pour moi, il n'y a pas eu... Mansour Kamardine a perdu son siège de député. Mais je ne dirai pas qu'il a échoué. Et je ne dirai pas non plus que la population a gagné. Ou ceux qui ont voté pour Madame Washi Abamana ont gagné. Peut-être Washi Abamana elle-même, elle a gagné un siège de député. Parce que c'était sa seule motivation qu'elle salue avec l'ange ou avec le diable. L'objectif, c'était d'arriver à être un jour député. Ceux qui ont gagné ces élections, ce sont ceux qui viennent ici, clandestinement, qui occupent les bidonvilles, qui nous agressent tous les jours. Ce sont eux, parce qu'il faut savoir, ces gens-là réfléchissent et mettent en place leur plan d'action. Pour faire échouer Mansour Kamardine, il faut multiplier les agressions. Parce qu'il a alerté sur cette situation et il se bat contre ce phénomène de violence ici. ça a été son combat. Et c'est son combat jusqu'à aujourd'hui. Et chez Léa, on est au courant de ce recours qui a été déposé au Conseil constitutionnel par l'Association unique contre l'injustice. En l'occurrence, c'est un jeune qui préside cette association. Il avait affiché à plusieurs reprises son soutien à Mansour Kamardine. Oui, on a entendu. Il a tout à fait le droit de saisir le Conseil constitutionnel pour contester une élection. C'est son droit. Et moi, personnellement, je l'ai appris comme tout le monde. Et aujourd'hui, la suite pour les Républicains, quelle va être la suite pour ce parti à Mayotte ? C'est un mouvement. J'ai adhéré au parti républicain. J'ai toujours milité pour la droite. Depuis que j'étais étudiant, j'ai soutenu Édouard Balladur en 1995 et Chirac au deuxième tour. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy. J'ai toujours voté soit au centre, soit à droite. Je n'ai jamais voté à gauche. Parce que moi, je crois à une idéologie de droite. C'est développer les entreprises, développer l'économie et plus de services publics. Moi, je ne suis pas un homme de gauche. J'ai toujours milité à droite. Et je me sens très à l'aise avec les membres du parti républicain. D'ailleurs, j'ai voulu y adhérer depuis 2012. Mais les conditions n'étaient pas réunies parce que dans la commune de Mamoudou, il y avait des gens qui étaient farouchement opposés à moi. Ces gens-là ne sont plus dans ce mouvement. Donc, c'est un mouvement qui doit s'organiser. Qui doit s'organiser. Vous avez entendu la déclaration du député Massouka Mardine qui a décidé d'observer, de conseiller et non plus faire une politique active. Donc, il appartient à cette génération qu'il a toujours encadrée, qui a toujours cru en lui, de s'organiser pour pouvoir reconquérir la place pour l'intérêt de la population. À ce sujet, Abdelka Mardine a été sur nos ondes mardis. Il parlait d'un renouveau, de se mettre en phase avec la société et peut-être laisser plus de place à la jeunesse. Non, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent jeune ou pas jeune. Vous savez, Marcel Henry, le sénateur Marcel Henry, paix à son âme, a été élu depuis 1952 jusqu'en 2004. 52 ans de mandat politique. Les Maorais n'ont jamais dit on enlève Marcel parce qu'il est vieux. Un combat, c'est à vie. Manah a été élu depuis 1957. Jusqu'en 2004, il a été battu à Kani. Donc, si on était vieux et qu'on doit ou âgés, qu'on doit abandonner son mandat, on n'allait pas amener Bamana Achikoni pour se faire élire. Les Maorais ont compris qu'il faut réélire Bamana Achikoni parce que le combat n'était pas fini. Un combat, c'est à vie. Ce n'est pas une question de jeune ou une question de vieux. C'est une question de combat. Et moi, je pense que les idées de la droite républicaine sont les idées qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui. C'est la droite républicaine qui a fait de Mayotte un département français et c'est la droite républicaine qui a toujours défendu Mayotte. Ce n'est pas l'extrême droite et ce n'est pas la gauche. Et justement, maintenant, le parti va être baptisé la droite républicaine. Pour vous, ça vous évoque quoi, ce changement ? C'est peut-être pour renaître des cendres du parti ? Tout le monde sait ce qui s'est passé sur le plan national. Avec moi, je suis sûr que si Ciotti n'avait pas pris cette position, il allait y avoir plus de 100 députés LR au sein de l'Assemblée nationale. C'est de sa faute ? Donc, oui, c'est lui qui a le premier qui a porté un grand coup au parti LR en allant s'allier avec le Rassemblement national, un mouvement raciste, xénophobe et tout le monde connaît l'histoire. D'ailleurs, vous allez constater vous-même, en moins de trois mois, en moins de trois mois, vous allez remarquer comment Mme Washiabamana va être caricaturée. En tout cas, je suis fier et je prie notre Seigneur le Tout-Puissant qu'un jour qu'il n'y ait pas le nom Henri affiché H-E-N-Y affiché avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, le Rassemblement national ou la reconquête d'Éric Zemmour. Je prie Dieu qu'un jour cela n'y arrive pas. Moi, cette situation m'est fait honte et si la honte avait un visage, elle allait ressembler à notre député. Et justement, vous parliez du plan national. Il y a eu hier cette lettre aux Français d'Emmanuel Macron où il l'appelle à une coalition des partis républicains. Selon vous, qu'est-ce que devraient faire les républicains ? Siéger dans une position face au nouveau Front populaire ou siéger dans une majorité relative avec le Renaissance ? Il est très clair que le LR qui n'est pas avec Ciotti ne va pas s'allier avec le Rassemblement national. Sinon, il l'aurait fait depuis il y a deux semaines, il y a trois semaines. Mais non, le France, c'est plutôt une coalition avec le nouveau Front populaire. Est-ce qu'il va s'allier du coup avec le camp présidentiel ? On s'allie pour quoi faire ? On s'allie pour quoi faire ? S'il faut s'allier pour nommer un communiste ou un extrême-gauche comme premier ministre, on connaît très bien. Là-bas, ce n'est pas la politique sous nos cocotiers où vous allez trouver sous la scène du Soufou qui est socialiste, qui soutient le Rassemblement national alors que c'est l'heure qui est contre le Rassemblement national ou Mariam Sed Kalamou qui est porte-parole du parti Renaissance à Mayotte qui ne donne pas de consignes de vote au deuxième tour alors que son binôme c'est aller s'allier avec le Rassemblement national. En métropole, la politique est civilisée. Ce sont des gens qui sont ancrés dans leur valeur, dans leur idéologie et que lorsqu'on ne s'y retrouve pas, on quitte pour aller adhérer à un autre mouvement. Mais on n'agit pas juste pour avoir un siège. Et vous êtes en contact avec le national ? En tout cas, on a un président ici, Abdoul Kamardine, on a un mouvement qui est en contact avec le mouvement sur le plan national. Mais il est tout à fait clair qu'il n'y a pas de visibilité sur ce plan national. Mais il est tout à fait clair que des extrêmes gauches, on connaît l'idéologie du parti socialiste, on connaît l'idéologie des LR et du Rassemblement national. et il est tout à fait clair qu'on ne va pas juste faire un gouvernement d'union nationale avec un communiste comme premier ministre. Justement, la proposition du président, c'est de former un gouvernement d'union nationale face au Rassemblement national et à l'union et au nouveau Front populaire. Est-ce que du coup, vous êtes favorable on ne peut pas dire qu'il faut faire une alliance pour faire face au Rassemblement national ? Le Rassemblement national avec ses alliés, ils sont 143 députés avec ses alliés. Donc, il est tout à fait clair que les marges de manœuvre du Rassemblement national au sein de l'Assemblée nationale ne sont pas importants et que ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est sur quel projet, sur quelle base. Il est tout à fait clair que dans un premier temps, les gens vont se tirailler. Mais moi, personnellement, si on arrive à créer une majorité de centres et de droits au sein de l'Assemblée nationale, ce serait une bonne chose. Mais aller juste faire une majorité d'une coalition nationale avec un communiste comme premier ministre, ça, c'est ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt de la population de Mayotte. Vous regardez leur programme par rapport aux revendications de Mayotte. C'est en tout cas, moi, ce que je pense, les réflexions sont en cours, les discussions soient en cours. Et qui devrait être le premier ministre, selon vous ? C'est une décision du président de la République. Avec les discussions, certainement, les partis, à un moment, ils ne vont pas laisser la France s'écrouler. À un moment, les partis vont discuter entre eux et puis après, pouvoir bâtir, au moins, avoir un même dénominateur commun pour pouvoir mener la politique de la nation. Et on le voit, il y a beaucoup d'observateurs qui pointent notamment un scénario, on va dire, catastrophique. On va entrer dans clairement l'ingouvernabilité, si je pourrais dire ça comme ça, dans vraiment une instabilité politique. Oui, la situation est très compliquée. On a l'impression de se retrouver pendant la Quatrième République avec un suffrage proportionnel qui, heureusement, nous sommes dans un régime de parlementarisme dualiste et rationalisé où les conditions pour mettre en difficulté le gouvernement ont été rendus très compliqués. Mais nous sommes dans une situation de crise politique, oui, en France. Le nouveau Front populaire lui parle carrément d'une sixième république. Oui, moi je pense que, je ne dirais pas sixième, mais je pense que le mode de suffrage doit, les gens doivent réfléchir pour changer le mode de suffrage, pour changer les règles afin d'assurer une... En l'occurrence, vous appelez la mise en place de la proportionnelle par exemple ? Non, je ne dirais pas parce que la proportionnelle a été mise en place pendant la Quatrième République, ça a été un échec. C'est pourquoi on a fait la Cinquième République, pour assurer la stabilité, en rationalisant, en mettant plus de conditions et pour pouvoir défier le gouvernement, pour assurer la stabilité, mais aussi l'élection du président au suffrage universel direct, pour qu'il y ait un président de la République fort. Mais je pense qu'il est très clair qu'aujourd'hui, la nation doit réfléchir sur une constitution qui permettra de stabiliser l'action du gouvernement. Et il y a aussi les... les...